Hey coucou salut à tous Bon sympa la position quand même Bon ben j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui je vais vous parler de De ce que je viens de recevoir parce que J'avais le tuyau L'arrivée d'air frais Pour le chauffage, pour alimenter le chauffage Qui avait disparu Alors peut-être qu'il était mal accroché Du coup sur l'autoroute je l'ai perdu Et donc là Gros samedi matin J'ai décidé Disons j'ai reçu plutôt hier La pièce manquante Et samedi matin Je suis en train de la monter Je vous montre tout ça tout de suite Allez tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Comme vous l'avez compris j'étais en dessous du fourgon Voici l'échappement du chauffage Le tuyau d'échappement Donc j'ai reçu le silencieux Qui est là Qui fait largement beaucoup moins de bruit Quand le chauffage démarre Et derrière j'ai rajouté justement la pièce Que je viens de recevoir Une partie des pièces que je viens de recevoir Qu'il faut que j'attache là d'ailleurs Qui envoie l'échappement à l'arrière Alors bien sûr j'ai reçu Le silencieux Comme on le voit là Et surtout L'arrivée Au dernier Avec le filtre Qui va avec Alors attendez Voilà Ca rentre directement aussi Dans le chauffage Qui est dans le fourgon Là aussi L'entrée Et la sortie Et le filtre Donc il faut que j'attache les réseaux Et les serres Et je vais devoir sortir Donc voilà Le filtre Pour rien Je vais les détruire Non non Je vais les chercher Oh non Je vais essayer de casser un putot je pense Et oui c'est le bordel Dans cette pièce Je sais Un petit fourre-tout Hop Hop Alors Ça va finaliser On va faire vite Parce que La pluie Elle est en train d'arriver sur moi On va faire vite Après il ne reste pas grand chose à faire D'une main À l'extérieur Comme vous le savez déjà Opération super difficile Travailler avec une main Très difficile On va commencer par ici On va commencer par ici On va commencer par ici On va mettre la place à l'envers Ça va être compliqué Surtout si on coupe On va faire de manière Est-ce que ça ne tombe pas Sur l'autoroute Ou je ne sais où Je ne sais pas Est-ce que je l'ai perdu ce truc En tout cas Je l'ai perdu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Lui me permet aussi d'ouvrir les yeux différemment sur le mode de vie. Comme je le disais au départ, d'accord ou pas d'accord, chaque personne apporte sa pierre à l'édifice et ça, c'est simplement merveilleux parce que chaque personne a sa petite touche, sa petite vibe. Donc, chaque personne qui, par exemple, qui rentre dans le fourgon a son conseil, soit conseil, soit critique, qui est toujours plus ou moins positif, donc qui finit par être un conseil à la fois et permet justement de mieux nous mettre le purple en phase avec son objectif et ce qu'il côtoie. Donc, c'est vraiment parfait. Alors, je remercie aussi les frères en termes de vidange. Vous avez pu le voir dans une vidéo. Je vous invite à la regarder par ici. La vidange du véhicule et tout. C'est aussi les frères mecha, mecha, électricité et puis surtout pour leur conseil. Et puis, en gros, remerciement à toute la famille qui derrière me suit et surtout à tous les amis qui me suivent à travers cette aventure. Et on ne remerciera jamais assez tous les abonnés, tels qu'ils soient, famille, pas famille, amis, pas amis. Merci à vous tous d'être là, de suivre cette expérience avec nous. Et surtout, elle continue et elle risque peut-être de vous surprendre. Bon, il y a certaines personnes qui connaissent plus ou moins les projets à venir et d'autres non. Donc, restez là, découvrez-le. Et derrière, on a plein, 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 plein de choses à mettre en place. Et ça arrive, c'est petit à petit. Forcément, avec la pandémie, ça ne nous aide pas au mieux. Mais on fait au mieux. Et là, la pandémie, c'est un prétexte sans être un prétexte. Parce qu'effectivement, c'est là. Effectivement, on ne peut pas voyager forcément comme on le souhaite. Mais on peut toujours voyager. Mais pas comme on le voudrait. Mais voilà, ça reste une contrainte sans être une vraie contrainte. Et c'est sûr qu'il y a toujours de manière à pouvoir passer au-delà de tout ça. Également. Là, je vous invite vraiment. On vous remercie encore une fois. Merci à vous les abonnés. Je vous invite à rester connectés. Lâchez pas prise. Et on est là avec vous. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501